Salut à tous c'est Rul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte d'une exclusivité Xbox One pas de panique les vidéos sur la ps4 vont arriver bientôt il faut déjà que je récupère la console et je vous ferai des petites vidéos sur cette console aussi alors là on se retrouve sur alors à mon goût une des exclues dont on parle le moins sur xbox one et pourtant qui est génial zo tycoon tikon tikukukun je sais pas comment vous prononcez ça un jeu de gestion alors oui c'est moi un jeu de gestion de parc animalier comme le laisse supposer son nom on va on va faire un petit tour rapidement de ce qu'on peut faire avec vous allez voir il ya du contenu le jeu ils ont réussi à adapter alors ça c'est une chose très forte pour à peu près tout le monde les enfants pouvoir s'amuser les fans de gestion vont avoir leur parc à gérer et on peut jouer en coopération alors là c'est une vidéo solo je vais vous montrer mais on peut jouer en coopération c'est jusqu'à trois ou quatre je sais plus pour gérer un parc alors c'est que en ligne de mémoire on peut pas jouer en je regarde le dos de la boîte ouais voilà faut jouer sur le xbox live on peut jouer jusqu'à quatre pour gérer un pack un parc et ça ça va être vraiment sympa de faire ça plusieurs donc en solo on va avoir plusieurs modes de jeu donc mode tutoriel ça c'est vraiment pour apprendre les bases vous avez le mode campagne où le jeu va vous mettre à la tête de zoos déjà pré-existant qui ont des difficultés ou qui ont des problèmes et ça va être à vous de résoudre ces problèmes alors le mode campagne alors j'ai pas encore beaucoup joué mais voilà il va y avoir différents zoos quatre coins du monde qui vont être facile difficile moyen alors là par exemple objectif la girafe du niger ce sens seul pourquoi ne pas adopter un compagnon pour ce mal donc voilà ces objectifs qu'on va avoir à faire et surtout quand vous finissez ça vous débloquer une construction unique là par exemple en récompense je peux avoir un totem d'animal en or et ça me débloque un nouveau scénario à faire parce que certains objets même partie des objets vous ne pourrez débloquer uniquement mais vraiment uniquement que en faisant le mode scénario au préalable donc le mode scénario c'est plutôt pas trop mal pour commencer et le mode scénario vous permet de débloquer des zoos pour plus tard pour faire un petit peu vous voulez vous avez le mode défi qui là le mode défi c'est un mode de gestion standard vous allez construire votre zoo au fur et à mesure donc il va y avoir toutes les contraintes avec les animaux il va falloir réussir à rentrer de l'argent faire de la pub que votre parc soit rentable plus des petits défis à faire et sinon vous avez le mode libre le mode libre c'est si vous voulez pas vous prendre la tête vous avez de la thune infinie c'est pour créer le plus beau zoo du monde là vous avez de la thune infinie donc il n'y a pas vraiment de défi à faire c'est vraiment histoire de se dire voilà on fait un zoo monstrueux des animaux vous jouez à John Hammond en mode libre quoi vous dépensez sans compter vous pouvez sortir les billets l'argent ne compte pas donc je vais vous montrer un petit peu le mode défi on va le mettre où le zoo alors ce que je suis un peu déçu c'est qu'en France on a de super zoo et on peut pas on peut pas avoir de zoo en France quoi c'est un peu c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave alors ça change un petit peu le décor vite fait on peut même faire voilà un Jurassic Park mettre un zoo en plein milieu de l'océan mais on peut pas avoir de dinosaure c'est un peu la déception allez on va faire le zoo tiens juste là dans les caraïbes allez commencer ouais on va vous montrer ça donc vous allez voir déjà un le jeu est très joli les animaux sont magnifiques franchement les animaux sont très très beaux ont des réactions plus que vivant ça c'est vraiment agréable et vous allez pouvoir vous balader alors j'ai des petites choses les gros fans de zoo tycoon vont être un peu déçus ce qu'ils ont légèrement allégé le côté gestion par exemple moi ce que j'aimais bien dans les promes dans les premiers tycoon ça soit il zoo ou n'importe quoi ou les thèmes park world c'est qu'on pouvait par exemple dans les stands de 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 bouffe régler le taux de sel dans la nourriture pour ensuite essayer d'augmenter un petit peu la la recette de vos de vos stands de boissons là on peut plus vraiment faire ça donc voilà alors là c'est le personnage que je vais jouer c'est le directeur du zoo donc voilà c'est une des nouveautés c'est vous allez pouvoir vous trimballer en temps réel dans votre dans votre zoo la console marche aussi avec les commandes kinect enfin les commandes vocales ça marche très très bien on peut aussi faire des petites interactions voilà là par exemple je peux interagir qu'avec elle interagir ce sera mieux avec elle voilà c'est des petites animations rigolos en général les enfants dans le parc aiment beaucoup ça hop voilà ça porte rien de plus c'est plus pour le fun donc pour moi mon zoo c'est un peu la dèche parce qu'il ya des mecs qui achète des billets mais il y a rien il est un peu vide et donc on peut passer en vue créateur et c'est là on va pouvoir construire notre parc animalier alors par exemple on va pouvoir là on va rajouter donc on va ouvrir le menu pour construire ce qu'on veut par exemple on va construire un enclos il va y avoir différents types d'enclos la toundra la savane la prairie la montagne la forêt tropicale la forêt tempérée et une simple pression sur la gâchette gauche on va voir des descriptions par exemple la montagne c'est vraiment nickel pour les ours les chins et à c'est sympa mais sans plus pour les chimpanzés tigres antilopes et donc vous avez plein de trucs comme ça alors forêt tropicale on va mettre des chimpanzés la forêt tropicale c'est bien pour les chimpanzés les rhinocéros les tigres allez on va mettre un petit coup de forêt tropicale donc au fur et à mesure votre parc va s'agrandir vous allez monter de niveau là je suis niveau 1 au niveau 3 je vais pouvoir débloquer la forêt tropicale moyenne au niveau 10 la grande forêt tropicale pour le moment on a une petite forêt donc voilà là on va voir le l'îlot alors on peut la pivoter pour essayer de la mettre bien alors moi ce qui me déçoit un peu c'est qu'on peut pas faire les tracés de chemin c'est quand on va poser l'îlot le chemin va se faire automatiquement on peut pas vraiment tracer le chemin comme on veut c'est le petit truc qui me dérange moi en tant que gestion parce que j'aimais bien faire des allées propres carré donc là ça y est là j'ai mon enclos je vais pouvoir mettre des animaux alors on a dit qu'on allait mettre des chimpanzés donc je vais adopter un nouvel animal après des fois je peux si je joue en ligne par exemple j'ai des amis ils peuvent me donner des animaux je pourrais les récupérer là donc on va les adopter un animal et on a dit qu'on allait mettre des chimpanzés donc là vous avez toutes les catégories d'animaux hippopotame éléphant tigre rhinocéros ours lion alors ça ce sont juste les animaux qu'on peut mettre dans des enclos comme ça qu'on peut dans les grands enclos sachant que pour chaque type d'animal par exemple les chimpanzés vous en avez plusieurs plusieurs espèces le chimpanzé commun occidental le chimpanzé commun oriental les bonobos alors pour le moment on a juste des chimpanzés commun d'afrique centrale on va le mettre donc on peut adopter des bébés des mâles des femelles alors on va oula ils sont super chers j'ai pas vu iron mal il a 13 1200 dollars et j'ai que 23000 dollars on va mettre une femelle ouais voilà et on va demander à une deuxième femelle de venir histoire qu'elle s'ennuie pas trop parce que le mâle est un peu cher franchement je n'ai pas dépensé cette prix là pour le mâle peut-être un mâle moins cher non il a 11000 super cher les mâles bon on va quand même mettre un mâle et une femelle histoire de voilà je me suis rien j'ai dépensé sans compter donc voilà et bien sûr pour que les animaux puissent se sentir bien vous avez des faut mettre des objets dans l'enclos c'est là où ça va être rigolo donc il ya des objets de soins des animaux donc en fonction de l'enclos vous avez plus ou moins d'espace pour le faire là j'ai trois espaces par enclos donc faut vraiment que je fasse attention on va mettre une station de nourrissage de fruits c'est nickel pour les chimpanzés voilà des objets bien-être parce que ça c'est important les objets bien-être on va leur mettre un mur d'escalade soit normalement les chimpanzés voilà ils adorent les murs d'escalade alors par contre on va le mettre de l'autre côté le mur d'escalade j'ai envie de dire voilà on va mettre le mur d'escalade ici mur d'escalade voilà on construit donc ça on peut les améliorer alors là je peux pas améliorer ça mais je peux le réparer il faut penser à le réparer ce que les singes à force de les utiliser les abîmes et on va aussi avoir des objets d'interaction alors c'est ça qui va utiliser kinect est-ce que ça marche avec les chimpanzés non ça marche pas avec les chimpanzés par contre c'est ça qui va marcher avec les chimpanzés voilà tutoriel bien-être sensoriel donc là vu que mes enclos sont de plus en plus beaux ça m'a fait gagner pour l'expérience j'ai monté le niveau la renommée du zoo c'est accru et donc j'ai débloqué de nouveaux animaux à avoir alors je peux avoir des varandunis des girafes réticulés et des petites décorations donc à chaque niveau vous avez des nouveaux vous n'avez même pas mal de nouveaux voyez un petit peu tout ce que je débloque là juste pour le le premier donc là ça y est j'ai mon premier mon premier enclos et donc à n'importe quel moment si je souhaite hop je peux réapparaître je vais même aller prendre des photos on peut un peu tout faire et là vous allez voir les interactions c'est pour jouer avec les animaux ou les nourrir alors par exemple je vais la choisir elle voilà je vais la choisir elle et là c'est des jeux qu'on va faire avec kinect donc là je voudrais me voir un petit peu sur la gauche de votre écran en reflet coucou c'est moi et par exemple si je cligne des yeux le kinect va le voir et le singe va faire la même chose bouche ouverte là je vais ouvrir la bouche cligner des yeux enfin donc kinect détecte tous mes mouvements et le singe fait exactement comme moi donc là cligner des yeux hop je cligne des yeux il fait pareil un grand sourire faut faire un clin d'oeil donc voilà c'est un peu toutes les interactions qu'on peut faire donc là c'est une des interactions possibles il y en a trois en tout alors on va se retéléporter on va essayer de recréer un petit enclos vu que j'ai débloqué les varennes on va construire ce qu'on appelle des mini enclos alors voilà des mini enclos forêt tropicale c'est bon pour les varennes et les lémuriens donc on va en construire un petit juste là on va essayer de le rapprocher le plus possible qu'il soit juste en face de l'entrée du zoo voilà et donc ça on va aller le peupler alors pour le peupler là par contre c'est des petits animaux je peux mettre soit des lémuriens dedans ou alors des varennes on va mettre des lémuriens c'est bien pour les enfants et les enfants ils aiment bien les lémuriens donc on va mettre un mâle et une femelle alors on va mettre greg quoi que 1800 il est un peu cher on va mettre victor ouais donc je gros des verrous et maintenant je peux mettre des bois constricteur des bonobos des ours et plein de choses et on va mettre on va mettre une petite femelle quand même histoire qu'il s'ennuie pas parce que le pauvre s'il est tout seul on va lui mettre une petite flora et donc là hop si je me re-téléporte ça y est mes petits lémuriens ils sont là ils sont dans l'enclos ils vont se balader ils vont jouer ensemble donc en plus vous voyez c'est toujours interactif ça bouge tout le temps ils sont tout le temps en train de jouer ensemble c'est assez rigolo donc pour les enfants c'est rigolo vraiment les enfants faut vous amuser à les mettre donc là si vous regardez en haut à droite j'ai un défi photo de magazine il me reste quatre minutes 42 pour relever le défi je vais y aller il faut que je fasse alors un magazine animale à recherche d'une photo d'un chimpanzé commun d'Afrique et ben on va y aller et on va même y aller carrément vous allez voir en voiturette ben j'ai juste à côté hop et voilà ça c'est quand votre zoo est grand c'est juste génial vous pouvez balader en voiturette on peut pas écraser les enfants dans le zoo je sais moi aussi je suis déçu ils se poussent automatiquement on peut pas les écraser vous avez une petite voiturette si vous voulez vous balader plus rapidement alors voilà j'ai un singe là-haut un chimpanzé alors il est parti il ya là faut que je prenne en photo pour le magazine animalier et en fin de compte ces filles vont permettre de gagner plus d'argent hop on a pris une photo conserver la photo normalement voilà le magazine a doré la photo et il me donne 1500 dollars de récompenses et alors je vous ai montré comment faire un enclos mais il faut aussi regarder les statistiques de l'enclos donc on a tout en un clin d'oeil la fin la propre c'est de l'enclos le bien-être de l'animal tout y est ça permet de voir un petit peu en temps réel là c'est pareil hop voilà il s'amuse tout est bien donc on va essayer de construire un petit bâtiment alors vous avez des décors à construire ça va aller voilà de l'aménagement mettre des petits lacs on va mettre un faux chance une recherche voilà quand vous n'avez pas encore déverrouillé il faut lancer des recherches à sa fonction du prix ça peut valoir plus ou moins cher donc là c'est 40 secondes il me reste 20 secondes de recherche donc voilà on peut mettre des petits des petits trucs comme ça pour décorer par exemple là j'ai un totem on va essayer de mettre intelligemment entre les deux voilà donc là ça rajoute une petite place alors c'est ça que je trouve dommage c'est qu'on se retrouve avec des petits îlots où on peut pas vraiment exploiter ou alors il faut mettre des des décors il faut mettre des arbres ou des trucs comme ça par exemple forêt tempérée voilà il faut faire des recherches pour déverrouiller des arbres et ensuite pouvoir les mettre et donc j'ai dit qu'on allait construire un petit bâtiment pour essayer de nous rapporter de l'argent en plus donc on va voir les installations alors un magasin de ballons une mascotte de lion ouais si on mettait une mascotte de lion de ce côté là c'est qu'on va aller construire un petit enclos à lion après de l'autre côté donc on va mettre la mascotte à lion juste ici alors je peux l'améliorer on va l'améliorer hop voilà plus c'est drôle plus il y aura de monde plus ce sera fun et on va aussi mettre quelque chose pour que les gens puissent manger allez un fast food bien sûr on va essayer de le caler juste là entre les deux voilà donc on a mis de moss fast food et une fois que ça c'est fait alors on peut l'améliorer ouais hop ce sera toujours plus rentable et après on peut s'amuser à tout personnaliser donc on peut s'amuser par exemple à personnaliser les murs là c'est des rondins de bois si j'ai pas envie de mettre des rondins de bois mais j'ai envie de mettre des murs de type moyenne montagne hop et tout autour là ça les a changés les murs mais après on peut aussi personnaliser les emplacements et acheter des emplacements pour acheter des objets pour les emplacements alors par exemple là j'ai envie de construire voilà un pot de fleurs de taille moyenne de ville 1 hop et voilà donc après les attractions on peut vraiment s'amuser à les à les personnaliser un peu partout pareil là c'est pareil je peux personnaliser les arbres qu'il y aura dans ce truc là donc si vous avez des arbres du désert voilà tous les arbres changent et c'est des arbres type désert ça c'est quand vous voulez créer des espaces vraiment dédiés dans votre zoo vous pouvez et après moi rien ne m'empêche de venir me balader et vu que c'est la mascotte du lion je peux aller interagir avec le lion ouais c'est moi le kite du zoo tac yo et voilà donc après les interactions il y en a plein d'autres des interactions que vous allez pouvoir faire surtout avec les animaux il y a des interactions où vous pouvez nourrir les animaux ça c'est assez sympa surtout avec les girafes et tout ce qu'il y a avec par exemple j'ai plus assez d'argent pour construire des gros trucs euh... éléphants, chimpanzés je voudrais bien vous montrer une petite girafe parce qu'elles sont super jolies les girafes voilà c'est ça qu'il faut que je construise 1200 je vais jamais avoir assez d'argent alors on va construire un petit enclos par là donc les lignes du Sénégal l'éthique, des hippopotames des nouveaux trucs de jeu alors on va s'adopter une girafe mais je crois que les girafes c'est cher une girafe ouais j'ai pas assez d'argent pour adopter une girafe donc vous ne verrez pas de girafe parce que j'ai trop dépensé au début le chimpanzé pour avoir le mâle et le femelle alors les enclos faut aussi les entretenir parce que les excréments, vos animaux bien sûr ils font caca donc faut aller nettoyer, c'est un peu comme les viapignatas là ça explose dans des gerbes de le caca c'est rigolo ça explose dans des gerbes de confetti et donc comme je vous disais les stands après vous pouvez les gérer donc modifier le prix je peux mettre un prix bas ou élevé ou moyen c'est à peu près tout ce qu'on peut faire dans ces gestions c'est un peu dommage alors ensuite là c'est vraiment le début du jeu que vous voyez mais je peux engager du monde pour garder mon zoo propre les animaux vont tomber malades au fur et à mesure là par exemple mes visiteurs me disent qu'ils veulent une démonstration de bien-être sensoriel donc faut que je joue avec mes chimpanzés ça me permettra de gagner 2500 dollars on va jouer avec nos chimpanzés pour leur faire plaisir donc je peux choisir aussi mon chimpanzé que je veux là je peux prendre Calvin enfin les vaux pas ils sont cachés ou Andorra là on va prendre Andorra viens ici viens ici non elle a pas envie de venir yeah donc là Kinect reconnait hyper bien les mouvements clignement des yeux un grand sourire hop donc vraiment ça reconnait bien vous tendez la main et et ça marche direct levez les mains au dessus de la tête donc voilà quand je vous disais que quand vous jouez à plusieurs en ligne il y en a qui peut s'occuper de la gestion d'autres qui peut s'occuper de nourrir les animaux danser avec les animaux comme je suis à train de faire avec mon petit chimpanzé vous pouvez vraiment faire plein plein de trucs et quand je vous disais que ça s'adressait à toute la famille c'est vraiment toute la famille peut peut s'amuser quoi vous pouvez vous amuser à faire votre part si vous avez un petit frère ou un enfant il peut s'amuser lui à jouer avec les animaux regarder ce qu'il se passe juste se balader même ce que je voulais vous montrer aussi c'est quand on appelle une voiturette comment c'est dangereux et on peut drifter en voiturette et ouais carrément on peut pas écraser les enfants ils s'écartent c'est un peu dommage et on peut faire des courses je pense qu'à 4 ça peut être super égoï de faire des courses dans un zoo on peut s'amuser comme on peut alors après les missions secondaires il y en a vraiment pour tout par exemple il y a des missions secondaires il faut se balader dans le parc avec la voiturette parce que vos animaux sont malades il faut chercher un médicament à l'entrée du zoo pour ensuite le distribuer à tous les animaux le plus rapidement possible donc il y a vraiment plein de trucs à faire hop on va passer en vue créateur vous avez aussi toutes les statistiques pour votre zoo en général l'entrée du prix du zoo la publicité on va lancer une recherche pour pouvoir diffuser de la pub dans la presse locale ça pourrait être bien vous avez le détail de vos recettes tout ce que ça vous coûte grosso modo donc là les animaux recettes par minute ça me rapporte 332 et coups par minute ça me coûte 174 donc je suis bénéficiaire de 158 dollars par minute les enclos par contre eux me coûtent 64 dollars enfin vous avez absolument tout après avec les capacités du zoo ça vous explique à peu près tout par exemple diversité d'animaux j'ai pas assez d'animaux dans mon zoo les boissons je suis 291% de boissons ça veut dire que vu le nombre de personnes qu'il y a j'ai beaucoup 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 trop de trucs de boissons enfin j'en ai un mais ça vous permet de regarder et après vous avez des graphiques les bénéfices comment ça marche le niveau de renommée comment il monte la valeur du zoo fréquentation enfin vous avez vraiment tout si vous voulez faire votre zoo vraiment dans les règles de l'art monter progressivement vous pouvez sans aucun soucis vous avez aussi toutes les recherches ça c'est quand vous montez le niveau qui vous permettra d'améliorer les trucs par exemple le transport de luxe quand je suis au niveau 14 si je le mets les animaux quand ils arrivent dans mon zoo ils sont bien ils sont tranquilles alors que là pour le moment quand ils arrivent ils sont stressés à cause du transport donc voilà c'est plein de petites choses comme ça qu'on peut augmenter et au fur et à mesure vous allez avoir des quantités d'animaux absolument faramineux donc là vous pouvez tout paramétrer les arbres de votre zoo les poubelles les bancs les murs les allées enfin vous pouvez à peu près tout faire donc voilà c'était une vidéo découverte sur Zoho Tycoon c'était vraiment pour vous montrer que ce jeu pas vraiment en a parlé mais ça reste peut-être je dis bien peut-être sans doute la meilleure exclue une des meilleures exclues du lancement de la Xbox One vraiment un jeu de gestion joli parce qu'il est très joli ça rend plutôt bien où il y a de la gestion où vous pouvez vous amuser avec vos enfants ou vos petits frères petites sœurs c'est vraiment le jeu qui s'oriente pour tout le monde tout le monde peut y trouver son envie d'y jouer tout le monde peut trouver son bonheur là dedans après les gros fans des Tycoons en général vont être déçus parce qu'ils ont légèrement réduit le côté gestion mais moi je vous le conseille franchement fortement si vous avez une Xbox One je vous conseille vraiment fortement Zoho Tycoon qui est vraiment très très bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine salut loulou Sous-titrage ST' 501